Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous emmener avec moi chez ACTION. Je vais faire un petit tour dans le rayon bloc de feuilles et donc je vais voir ce qu'il y a de nouveau. Je ne vais pas faire de grands achats parce que je n'ai pas envie d'acheter beaucoup de papiers parce que j'en ai énormément que je n'ai pas encore utilisé donc je vous dis à très vite pour la suite de cette vidéo. Alors voilà, je me dirige vers le magasin ACTION, c'est à Drogue & Boss. On va aller voir quelles sont les nouveautés de ce mois-ci. Ça fait un certain temps que je n'ai pas été. Voilà, je me rapproche du magasin. Comme d'habitude, il y a toujours du monde. Allez, allons-y. Alors ici, il y a une peinture. Un coffret de peinture acrylique. D'autres couleurs. Ici, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il nous faut que ça ? On va être pâtes. Je ne savais pas qu'elles n'avaient pas l'être mineuses. Mais à quoi approche ? Ça, ce sont les toiles. Voici les blocs. Ici, il y a différents blocs. Là, je vais acheter qu'il s'accroche. Tu as ça. Je vais acheter qu'il s'accroche. 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 J'ai acheter des peines. Je vais acheter des peines. Je vais acheter des rubans adhésifs que j'ai achetés de différentes couleurs. Je vais acheter des rubans en doré, en noir, en bleu et en rouge. Donc, ça se présente comme ça. Ce sont des rubans de plus ou moins, je ne sais plus combien de centimètres. On va dire 5 centimètres. Et alors, ça se décolle comme ça. Et ça reste, en fait, aligné. Ce sont des petites traces comme ça de différentes couleurs qu'on peut mettre sur des bords de feuilles, de pages ou alors sur, par exemple, un objet, si vous voulez, ajouter une petite touche pailletée, une petite touche colorée. Donc, voilà. Ces rubans ne m'ont pas coûté cher. Je pense que c'est moins d'un euro, mais de toute façon, je vous mettrai le prix au fur et à mesure de la présentation de ce petit matériel que j'ai acheté de chez Action. Alors, j'ai acheté 5 pochoirs déco, motifs un peu baroques. Donc, nous avons ces différents motifs. Donc, pour, si vous voulez, créer des fresques, etc. Donc, ça aussi, ça ne m'a pas coûté grand-chose, moins d'un an. Alors, j'ai aussi acheté ces deux bandes de stickers autocollants. J'en ai acheté pas mal la fois dernière. Et j'ai ajouté ces deux bandes-ci parce que je n'avais pas dans les tons roses. Et ça aussi, ça m'intéressait pour ajouter, voilà, de temps en temps une petite bande ou alors créer carrément un marque-page. Et puis, sur le bord du marque-page, on va coller une petite bande comme ça. Voilà. Il en existe dans d'autres couleurs. Ici, je sais qu'il en existe en gris, en noir, en bleu aussi et avec des couleurs aussi. Donc, voilà. Voilà. J'ai acheté ces petits ribbons en noeuds qui ne m'ont pas coûté trop cher. Et j'ai acheté ce bloc de journal intime. Donc, il se présente comme ça. Il existe en deux coloris, je pense, en vert et en noir avec des rayures. Alors, je vais vous montrer les contenus de ce journal intime. En fait, il contient trois petits carnets. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, nous avons trois petits carnets qui sont reliés à la couverture avec un élastique. Et en fait, ces trois petits carnets sont différents. Nous avons des pages simples, des pages vierges. Soit on dessine dessus ou alors on fait du collage, etc. Nous avons des pages lignées. Et nous avons ce petit carnet qui pourrait servir de bullet journal. Ce n'est pas trop mon truc, mais voilà. On peut très bien l'utiliser pour ça. Donc, ces trois petits carnets peuvent être détachés du journal. Parce que, comme je vous ai dit, ils sont reliés avec cette ficelle élastique. Donc, on peut les prendre sur soi, dans notre sac, etc. Alors, dans ce journal, nous avons comme option un petit plus. Nous avons des stickers. Donc, nous avons ici les noms des mois. Mais c'est en anglais, mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Nous avons aussi des petits stickers de décoration pour ajouter des petits mots. Nous avons aussi des stickers dorés. Nous avons des stickers avec des expressions ou alors des sentiments, etc. Et ici, donc déjà, on a une grande poche ici, dans laquelle on peut glisser, je ne sais pas, les carnets ou autre chose. Et nous avons aussi des petites pochettes. Et ici, c'est la même chose. Alors, pour fermer, ici, nous avons un petit élastique dans lequel on peut glisser notre crayon, notre blague. Et voilà, une fois terminé, on relit tout ça, on le ferme avec cet élastique. Et voilà, je trouve ça très pratique. Et puis, la couleur me plaît bien parce qu'elle convient aux couleurs de mon bloc. Et j'ai acheté ce bloc de papier noir. Alors, le papier n'est ni épais ni fin. Alors, c'est du 150 grammes. Il est légèrement lisse. Donc, on peut l'utiliser soit pour du collage ou alors pour carrément dessiner par-dessus avec de la craie, avec des poscas, avec du pastel, du crayon de couleur mais blanc, avec des couleurs un peu vifs ou alors avec du gel pen fluo. Et j'ai acheté ces deux blocs de papier décoratif. C'est-à-dire, c'est du papier qui servira pour des fonds ou pour des collages, etc. Alors, les motifs sont recto verso. Je vais commencer par faire ici. Alors, nous avons des motifs un peu brouillés qui font effet de texture. plus que de motifs. Ça fait comme un mur, comme ça, peint à la chaux, etc. Ou alors une texture de tissu, du jean par exemple, du coton. Donc là, nous avons une texture un peu rugueuse. Donc voilà, nous avons les mêmes textures qui se répètent deux fois. Celui-ci par contre, il représente l'automne et donc nous avons des motifs avec des feuilles. Donc nous avons soit des motifs abstraits ou alors des motifs figuratifs, mais toujours dans le même thème, dans des couleurs ocre qui représentent un petit peu les feuilles sèches, les feuilles fanées, etc. Des chutes de feuilles. Ici, nous avons des doodles. Ici, nous avons des illustrations de feuilles. Du bois. Et voilà, ça se répète après. Voilà, ensuite, nous avons les mêmes motifs qui se répètent. Donc voilà, pour ces deux blocs, je ne les ai pas payés trop cher. Moins de 3 euros, je pense, ou 3 euros et quelques. Voilà ce qu'il en est concernant mes derniers achats de chez Accent. J'espère que cette petite démonstration vous a plu et vous a inspiré ou alors vous a donné des idées pour vos prochaines pages Art Journal, Mix Media, etc. J'essaierai de réaliser un tutoriel avec une des pages de ces blogs. Je vous montrerai tout ça en détail avec des étapes pas à pas. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce haut, un pouce bleu. C'est votre belle façon de soutenir ma chaîne et de m'encourager à vous produire davantage de tutoriels et d'être encore beaucoup plus régulière. Et je vous en remercie de tout mon cœur. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...